Le premier responsable du secteur s'est montré rassurant en affirmant que cette nouvelle loi sur la santé ne touchera pas à la gratuité des soins et visera à améliorer la qualité des services. Le financement du système de santé ne peut se limiter actuellement au budget de l'État car pour répondre aux besoins du secteur, il faut trouver d'autres mécanismes pour diversifier les sources de financement sans toucher à la gratuité des soins et ce tout en maîtrisant les dépenses et améliorant la qualité et l'efficacité des services offerts aux patients. Murtar Hasbillawi a par ailleurs été catégorique, le service civil restera obligatoire. Il a en outre exprimé la volonté de la tutelle à améliorer l'environnement de travail afin que les médecins résidents puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Maintenir le service civil obligatoire afin de réduire les différences en ce qui concerne les soins dans les régions à faible couverture sanitaire et ce dans le cadre de la concrétisation du rôle social de l'État qui assure l'obtention des droits fondamentaux. Enfin, rappelons que les médecins résidents avaient revendiqué la suppression du service civil dénonçant leurs conditions de travail.